Okay, I love it. You're red. You're red. It's on now? No, it's not. Wait. Wait? Let's go. Alright, one, two, three, go. Un, 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 un. Start, 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 start. Alright, salut guys, bienvenue à la première émission des Jardins de Jacob. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des micro-pouces. J'ai tout en avant de moi ici pour faire ça. Donc je vais vous présenter un petit peu comment je fais, un peu mes méthodes que j'utilise pour justement avoir une belle production et puis peut-être que vous-même vous pouvez partir votre propre business, tout ça. Fait que sans plus tarder, on commence. Ici, nous, on aime utiliser la terre Fafor. C'est une terre organique. Elle coûte à peu près à 5,5 et 60. Puis comme vous pouvez voir ici en avant de moi, ça c'est des trays qu'on utilise. On achète juste des trays plastiques comme ça qu'on va venir faire des trous dedans avec une grille, bien simple. Puis on en met un autre en dessous, dans laquelle on va mettre de l'eau pendant notre production. Fait que pour commencer, ce qui est bien important, comme je vous le dis, c'est que là, on va mettre de la terre dans chacun des contenants qui sont ici. Et puis après ça, on va être sûr que ça soit bien droit parce que comme ça, ça l'aide du temps à avoir une belle production droite. Fait que on ne veut pas avoir de mottons, pas de bâtons. Fait que les mottons, c'est non. Fait que sans plus tarder, on va mettre un peu de terre là-dedans. Puis c'est ça. Là, vous pouvez voir, ma terre est un peu sèche. Fait qu'on va venir l'hydrater un peu plus par après. Une fois que ça va être tout bien installé. On va nettoyer ici. Après. Fait que ma femme soit heureuse et que ce soit propre quand elle va venir à la maison. Bon. Ça va bien du bon sens. Alors. Là, on va tranquillement pas vite briser les mottons avec les doigts comme ça. C'est bien important de se laver les mains avant. Avoir les mains bien propres. Comme ça, on ne manipule pas de la terre avec des microbes. On ne veut pas ça des microbes. Fait que c'est ça. Un autre petit truc que j'ai essayé, c'est que tu peines, tu brasses comme ça. Ça l'aide à mettre ça droit. Puis là, après ça, tu viens en mettre dans les coins. Tu viens comme il faut. Comme ça, les graines ne vont pas s'enfuir vers le coin. On va les garder dans le centre. Fait que ça, ça a l'allure. Prochain, vous voyez, ça prend un petit peu de temps. Mais regarde. Ça amène plein de belles choses par après. Fait que c'est ça. Ça, c'est un autre type de tree qu'on utilise ici, encore une fois. Je vais vous donner des exemples de choses, de différentes choses qu'on pouvait faire. Ça, c'est des petits tree qu'on utilise qu'on garde pour nous, qu'on donne en cadeau. C'est juste des plats en plastique qu'on réutilise, qu'on recycle. Encore une même affaire, on vient faire des petits trous en dessous avec une drill. C'est vraiment pas très, très compliqué. Puis, ça fait la job. On va rajouter un peu de terre ici parce qu'il en manque. C'est bien important quand on utilise des petits contenants comme ça de venir mettre de la terre juste au rebord des plats. Comme ça, quand on vient mettre du poids. Ça, c'est la même des choses qu'on fait ici. C'est qu'on fait faire des poids des haltères à nos micropouces. Comme ça, ils deviennent forts. Non, c'est pas vrai. Mais le poids, en fait, ça l'aide à ce que les racines, justement, ils poussent vers le bas pour aller chercher l'eau qu'on va mettre, justement, en dessous, dans le tree du bas. Puis, c'est ça. Ça fait que ça aide aussi, justement, que les pouces, quand ils vont pousser bien alignés, une à la côté de l'autre. Et puis, ils vont utiliser le plus d'espace possible, de la manière la plus efficace possible. Ça fait que ça, ça commence à avoir du bon sens. Ça fait que c'est ça. Comme ça. Et voilà. Et si tu as ces beaux, ça. Ça fait que ça. Ça fait que c'est ça. La prochaine étape, ça va être, on va rajouter un petit peu d'eau là-dessus. Après ça, on va sélectionner les graines qu'on va mettre. Et puis, on vous revient. Alors, on va commencer. On va mettre un peu d'eau partout, juste pour, justement, humidifier la terre. Et puis, donner une meilleure chance aux graines d'avoir une meilleure germination. Donc, nous autres, on a acheté un genre d'affaires comme ça ici. Parce que, au début, je commençais avec juste un petit pouche-pouche à bras. Puis, c'est ça. Là, je commençais à ressembler à Popeye. Ça fait que j'ai décidé de, justement, aller vers un affaire comme ça. C'est pas mal plus rapide. Puis, ça sauve pas mal de jus de bras, comme on dit. Ça fait que c'est ça. Donc, sans commencer, c'est pas une promotion de liberté. On met pas de yogourt dans nos micro-pouche. Ça, c'est, en fait, mon pot de graines de choux rouge, comme on va voir. Fait qu'on va commencer, justement, le seeding de ça. En général, il y a des mesures qu'il faut prendre, tout ça. Mais nous, on fait pas ça. Fait que on y va à l'œil. On y va avec le cœur. Puis, on met ça le pique-out qu'on peut. Fait que ici, on en met un petit peu ici, un petit peu là. On essaie de bien les espacer. Fait que ça, c'est du choux rouge. On va en mettre dans les petits ici aussi. Là, ici, vous voyez, il y a pas de mal-job ici. Mais les coins. Remplis les coins. Fait que c'est ça. Fait que là, on va en mettre un petit peu partout, jusqu'à dans les coins. C'est bien important, mais dans les coins aussi. Fait que c'est ça. Après ça, le prochain qu'on va avoir ici, ça, c'est du brocoli. En fait, non, c'est même pas vrai. Je vous ai menti, ça, c'est du kale. Fait que le kale, on va en mettre un peu ici, comme ça. À droite, à gauche. Bon, puis là, après ça, vous allez me demander, « Mais qu'est-ce que c'est bien cute, là? » Tu sais, ça fait des petits tréves. « Qu'est-ce qu'on fait avec ça, des micro-pousses? » Bon, bien, premièrement, c'est que vous pouvez les manger. C'est quand même intéressant. Alors là, on est au mois de février. Et puis, il y a à peu près 8 pieds de neige dehors. Puis, je suis capable de produire ma bouffe moi-même. Fait que c'est quand même le fun. Puis, ça prend une semaine à pousser en général, ces pousses-là, avec la petite méthode que je vais vous montrer aujourd'hui. Et puis, c'est ça. Ça ici, c'est de l'amaranthe. Ça fait des petites pousses roses. C'est super cute. Fait qu'on va faire, on va essayer de faire un beau petit cœur ici. Que vous en pensez? Un beau petit cœur. Comme ça. De l'autre côté. C'est-tu pas assez cute, ça? Comme ça. Ça a bien du bon sens. C'est pas le plus beau cœur du siècle, mais ça va faire la job. Un peu en bas. C'est l'intention qui compte. Ça vient du cœur. Bon. Puis, on va terminer le tout avec un petit peu de brocoli. Ça, c'est pas des protein shakes, mais c'est aussi bon au gazement. Dans le fond, le brocoli aussi, ça fait partie de la famille des superfoods. À la base, juste de manger du brocoli dans la vie de tous les jours. Mais de manger justement en micro-pouces. En général, les micro-pouces, on parle de n'importe où, entre 9 à 40 fois, la concentration de nutriments par rapport au même poids. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, mettons, je prends 100 grammes de brocoli et 100 grammes de micro-pouces de brocoli. Brocoli en particulier. C'est à peu près 60 fois les nutriments qu'il y a dans le 100 grammes de micro-pouces versus le 100 grammes du brocoli complet. Comme je vous dis, ça prend une semaine à faire pousser. Puis, c'est super bon en bouche. Bon, ça fait que pour terminer, on va mettre encore un petit peu d'amaran dans le dormi ici au bout. C'est cute. Ça va être tout rose. Ça va être vraiment beau. Ça fait que c'est ça, comme ça. Aujourd'hui, les quantités, c'est à peu près à l'œil. Plus ou moins à l'œil. Et puis, il en reste un au fond ici qu'on va terminer avec, encore une fois, du brocoli. On va faire un genre de petit drapeau. Ça va être cute. Le brocoli, ça fait des petites têtes vertes. Après ça, on va mettre du rouge dans le milieu. Et que ça va être beau. Et bon. Et bon pour la santé. Puis, on finit avec, encore une fois, de l'amaran rose en haut. Ça va être super cute. Je pense que ça fait, genre, 50 fois que je dis mon cute. Je vais m'obstader un petit peu en ce moment. Fait que c'est ça. Fait que ça ressemble à ça, le processus de mettre des graines dans les trees. On vous a dit, justement, le bénéfice. Encore un dernier petit arrosage comme ça. Être sûr que tout le monde n'a pas trop soif. Viens, tu voyez, bois de l'eau. Ça, un petit peu dans le cœur, ici. Oh. C'est ça. Et on termine, sans plus tarder. C'est ça. Donc ça, ça termine l'arrosage. Puis, on va terminer, encore une fois, en mettant un autre tuyau de plastique par-dessus. Directement, comme ça. Boum. On s'assure que ça soit solide, que ça soit bien installé. Une chose, encore une fois, par-dessus celui-là. Boum. Puis, on peut les mettre un par-dessus l'autre. C'est ça qui est le fun. Ça ne prend pas de place. Et le dernier, ici, nos petits trays. Encore une fois. On met ça par-dessus. Comme ça. Qu'on va laisser ça à peu près trois jours au noir. Nous autres, on aime ça arroser une à deux fois par jour, dépendamment. Le matin, le soir. Ça ne dérangerait pas, honnêtement. Tant que vous donnez en masse d'eau, les micropos, ceux-là, vont acheter le maximum. De ça. Puis, on va terminer en mettant du poids. On met à peu près 15 livres par-dessus tout ça, justement. Comme on disait, ça aide vraiment les racines à forcer vers le bas. Et puis, ça nous donne des super beaux résultats. Donc, on vous revient à un pas long. OK. Fait qu'on est arrivé ici, justement. Le beau travail qu'on a fait tout à l'heure. On va mettre du poids. Comme je vous dis, moi, c'est les dumbbells de mon gym. Et puis, c'est ça. On les met par-dessus ici. Regarde, on les met 12,5. Ça va être en masse pour l'instant. Et puis, on regarde ça aller. Mais, je veux en profiter pour vous montrer aussi une autre technique qu'on utilise. Dans le fond, après trois jours, là, une fois qu'on commence à vraiment voir qu'il y a une belle germination, qui fait à peu près un centimètre, un centimètre et demi, qu'on commence à avoir des racines en dessous, dans le tree du bas. Mais, ce qu'on vient faire, c'est qu'on enlève le poids. Puis, on va laisser un 24 heures, justement, dans un dôme qu'on appelle, si vous voulez. Donc, vous pouvez voir en avant de vous, juste tout ici. Il y en a plein de dômes. Puis, je vais vous montrer un peu ça ressemble à quoi. Hein, Marcus? On a show them what it looks like. Désolé, le caméraman anglophone, c'est, des fois, c'est pas toujours facile, la communication. Fait que, c'est ça. Le chou rouge, l'amaranthe au milieu, puis le brocoli qui pousse à l'extrémité. Fait que, c'est juste des petits exemples de choses qu'on peut faire. La raison qu'on fait ça, en fait, c'est justement, c'est que, après, avec le poids, des fois, les stems, des micropouces, on va tendance à avoir une petite ondulation dedans. Fait que, en enlevant le poids et en flippant ça droit, bien, ça les remet tout droit, puis ils prennent leur place. Puis, ça fait vraiment une germination qui est droite, comme vous pouvez voir encore ici. Ça, c'est tournesol. Ils sont encore un petit peu curly, là, si vous voulez voir. Excusez mon anglicisme. Mais, fait que, c'est ça. Puis, là, ils vont se redresser. Là, on a mis ce petit dôme-là ce matin. Fait que, d'après moi, d'ici le même matin, ils vont être toutes bien droites, bien belles. Puis, ici, c'est d'autres petits trays. Ici, on a le choux rouge. Puis, ça, c'est une petite salade mix, là, qui est plusieurs choses mélangées ensemble. Mais, qui est tout bien, bien bon pour la santé. Fait que, c'est ça. Et puis, pour terminer, bien, on va vous montrer un peu ça ressemble à quoi les micropouces. Marcus, if you go ahead, follow me. Fait que, les micropouces qui sont rendus, justement, à germination pas mal finale. On a ici des pois, ici, on a un mix de pois, tournesol et kale. Ici, on a vraiment des tournesols en bas. Un petit truc pour les tournesols qu'on vient faire, c'est qu'on vient juste plater notre main comme ça. Puis, ça aide à enlever les graines au fur et à mesure que ça pousse. C'est vraiment, c'est une plante qui est protéinée, les tournesols, qu'on parle d'à peu près 5 à 6 grammes de protéines pour un 100 grammes de micropouces, ce qui est vraiment intéressant. Puis, sinon, c'est aussi des très bonnes sources de vitamine C et puis, qui est extrêmement bon pour les gens qui veulent une alternative à la viande. Puis, manger des greens en général, là, fait juste limiter l'inflammation de l'intestin et puis, c'est juste plus facile à digérer que la viande en général. Ça ressemble un petit peu à ça, dans le fond, le processus. On va vous revenir dans les prochains jours, vous montrer un petit peu plus, ça ressemble à quoi, notre germination, nos beaux petits coeurs qu'on a dessinés aussi, on va être rendus avec ça. Fait qu'on va faire un autre clip dans pas bien long. Et puis, merci d'avoir écouté le premier épisode des Jardins de Jacob. À la prochaine!